On va essayer de comparer les deux fractions qui sont ici, 5 tiers et 10 septièmes. Donc on va essayer de déterminer laquelle des deux est la plus grande. Alors pour ça, je vais utiliser la droite graduée, la droite numérique ici. J'en ai tracé une partie entre 0 et 2. Et je vais utiliser cette droite pour placer déjà le nombre 5 tiers sur cette droite. Alors pour ça, il faut que je divise le segment qui est entre 0 et 1 en trois parties égales. Alors c'est ce que j'ai fait ici en bleu. Ça c'est un tiers, un autre tiers ici. Et puis ici j'ai un troisième tiers ici. Donc ça c'est 3 tiers. Et 3 tiers, c'est 3 divisé par 3, ça fait 1. Et puis je vais faire la même chose pour le segment entre 1 et 2. Donc là j'ai un autre tiers, encore un tiers. Donc alors ça me fait 3 tiers ici, 4 tiers ici, 5 tiers ici. Et ici j'ai 6 tiers. 6 tiers, c'est 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Alors le nombre 5 tiers, eh bien il est là. Je viens de le compter. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Ça c'est ici, c'est 5 tiers. Et puis maintenant je vais essayer de placer le nombre 17ème sur cette droite graduée. Et pour ça, eh bien il faut que je divise le segment entre 0 et 1 en 7 parties égales cette fois-ci. Alors c'est ce que j'ai fait ici en rose. Là j'ai 1 partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties et 7 parties. Donc là, si tu veux, je peux le noter ici. J'ai 7 parties sur 7 ici. Et 7 sur 7, c'est 7 divisé par 7, ça fait bien 1. Et puis ensuite je continue, je fais la même chose entre 1 et 2. Je vais diviser ce segment-là entre 1 et 2 en 7 parties égales. Donc 1 partie, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors maintenant, chacune de ces parties, eh bien c'est 1 septième. Donc là j'ai 1 septième, 2 septième, 3 septième, 4 septième, 5 septième, 6 septième, 7 septième, on l'a dit. 8 septième, 9 septième, 10 septième. Donc 10 septième, la fraction qu'on veut représenter, c'est ici. Ça c'est 10 septième. Voilà, donc j'ai placé les deux nombres sur la droite numérique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux nombres-là sont tous les deux plus grands que 1 et plus petits que 2. Donc compris entre 1 et 2. Et maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir lequel est le plus grand des deux. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le nombre qui est le plus à droite, c'est 5 tiers. Ce nombre-là, donc c'est 5 tiers qui est plus grand que 17ième. Alors comment est-ce que je vais écrire ça ? Je vais utiliser le symbole que tu connais, qui est celui-ci. Je vais l'écrire comme ça, 5 tiers est supérieur à 17ième. Alors rappelle-toi, pour utiliser ce symbole, le côté pointu, eh bien il doit pointer vers le nombre le plus petit. Le côté qui a le plus d'ouverture, c'est ce côté-là, doit s'ouvrir vers le nombre le plus grand. Donc voilà, j'ai répondu à la question, 5 tiers est plus grand que 17ième. Et tu vois que la droite numérique pour ça a été bien pratique. Merci. 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 Merci.